Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. La vie en vrai justement, avec le salage des routes et les services face au verglas et à la neige. Nous sommes avec Vincent Ferré qui est chef de secteur du service territorial routier du côté de Cahors. Bonjour. Bonjour M. Roger. Bon, merci d'être avec nous de bon matin. Cela dit, quand on s'occupe de la voirie et des routes, j'imagine qu'on se lève quand même un peu tôt, non ? Oui, oui, on est d'Astred, donc on a la possibilité d'intervenir 24h sur 24, 7 jours sur 7. Bon, et ce matin, du côté de Cahors, qu'est-ce que ça donne ? Non, ce matin, nous n'étions pas en vigilance orange, donc il y a les équipes d'Astred, donc les patrouilleurs, qui ont décidé de faire une sortie sur le service territorial routier de Cahors par rapport au bulletin de Météo France. Oui, c'est ça, pour essayer un peu de surveiller tout de même, c'est ce qui se passe. Quelle est la priorité quand on annonce justement, pour vous, un épisode verglas et neige ? Déjà, est-ce que vous le voyez de la même manière quand c'est du verglas ou c'est de la neige ? Parce qu'il y a les pluies verglaçantes, par exemple, qui tombent actuellement dans le nord de la France. Le problème qui se pose entre la neige et le verglas, c'est que la neige, effectivement, ça se voit. Donc les automobilistes et les usagers de la route prennent toutes leurs précautions. Le problème du verglas, c'est que ça ne se voit pas. Et si les usagers ne font pas attention, il y a des problèmes de glissances. Donc, alors nous, après, en fonction des bulletins de prévision de Météo France, nous décidons la veille, à partir de ce bulletin, de faire un patrouillage sur l'ensemble de notre secteur, où nous avons des points à vérifier les températures de sol, les conditions climatiques et les taux d'humidité. Ils pourraient nous pousser à faire sortir des équipes d'intervention pour le traitement de la neige ou du verglas. Oui, c'est ça. Et là, alors, il y a un choix qui est fait en fonction, justement, si c'est du verglas classique ou de la neige, parce qu'on ne travaille pas tout à fait de la même manière, quoi, j'imagine, quoi, non ? Pour dessaler. Non, en fait, pour les interventions, nous avons un dossier d'organisation de la viabilité vernale sur le département du Lot. C'est qu'en fonction de la hiérarchisation de nos réseaux routiers. Donc, nous avons quatre hiérarchisations du niveau routier au niveau du département du Lot. Donc, le réseau A, qui est le réseau principal structural, le réseau B, le réseau principal, et le réseau C et le réseau R, qui sont des réseaux secondaires. Et, en fait, au niveau de l'intervention des viabilités hivernales, en fait, on intervient... Nous avons trois niveaux de priorité, donc, nous nous intervenons en priorité sur des circuits de priorité 1, donc, sur tous les réseaux A et B, en priorité. Oui. Dis-toi, Vincent Ferré, qu'en est-il du salage préventif ? Parce qu'il y a le salage, quand c'est tombé, il y a le salage préventif. Il est efficace jusqu'à combien ? En dessous de... jusqu'à moins 5, moins 10 ? Le problème, nous en faisons très peu sur le département du Lot, c'est le problème du salage préventif, c'est que, des fois, on peut, au lieu de redonner les conditions de circulation optimales, on peut créer un problème, parce qu'une des priorités du sel, c'est d'abaisser les températures. Oui, oui. Donc, des fois, si jamais on fait du salage préventif, et, en fait, sur des conditions, en théorie, normales, où il n'y aurait pas eu de verglas, le fait de positionner du sel sur la chaussée pourrait induire, justement, un refroidissement de la chaussée, et notamment produire des plaques de verglas. Ah oui ! Ça peut être pire, quoi, finalement. Voilà. On peut aggraver, donc, on y va avec... C'est une technique que nous utilisons très peu sur le département du Lot. Cette semaine, je sais que sur un DSTR du département, ça a été utilisé. Et là, ça s'est bien passé. Il faut des conditions vraiment bien spécifiques par rapport aux prévisions météorologiques. Oui, 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 c'est ça. Dites-moi, quelles sont les relations avec les automobilistes ? Parce que ce n'est pas toujours évident, non ? Parce qu'il y en a, évidemment, qui, tout de suite, paniquent ou se mettent en colère. Oui, voilà. Bon, après, nous avons l'habitude, et les agents qui conduisent les engins de viabilité hivernale ont l'habitude, et donc, ça se passe quand même relativement bien. Donc, je profite, justement, du passage à votre émission pour donner un conseil aux usagers de la route, c'est-à-dire d'adapter leur conduite aux conditions de circulation, c'est-à-dire abaissement des vitesses, bien anticiper les freinages, et aussi adapter les distances de sécurité entre les véhicules et de ne pas doubler les engins de salage. Oui, oui. Non, mais ça, c'est vrai. C'est particulièrement important. C'est là où il y a des glissades et puis des petits accidents, quoi, quand on n'est pas suffisamment prudent comme ça. Merci, en tout cas, Vincent Ferré, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés sur la manière dont ça fonctionne. Travail particulièrement important et vous êtes mobilisés pendant ces périodes hivernales. Je salue au passage, d'ailleurs, tous les services des voiries qui sont mobilisés à cette occasion. Merci. Vous, vous êtes du côté de Cahors. Et je salue aussi tous les habitants de la région, en fait, magnifiques, du côté de Cahors qu'on aime bien sur ce radio. Merci, Vincent Ferré. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Allez, dans un instant, on va revenir sur Emmanuel Macron et son intervention hier soir. C'était le prof. Oui, oui, c'était un prof. Pour une... Elle était plutôt brillante, la démonstration. Après, voilà, ça, c'était la forme. Et le fond, on verra.